Vous écoutez la chronique Résonance, la chronique du développement durable, avec la participation de l'association Val3D, www.val-3d.com. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Jackie pour vous parler de fabrication de savon respectant l'environnement et 100% naturel. Bonjour Jackie, vous êtes jeune retraité, vous avez créé récemment une activité de saponification. Tout d'abord, d'où vient ce goût pour le naturel ? Bonjour Guy, fils de paysan, toujours prêtre de la nature, j'ai toute ma carrière professionnelle été intrigué par le développement intensif qui pouvait être justifié après la guerre pour nourrir la population, mais après le choc pétrolier des années 90, j'en ai constaté les limites. Actif et même très actif pendant plus de 39 ans dans une multinationale agroalimentaire, j'ai constaté la baisse de goût de nos produits principalement dus à la recherche de baisse de prix, constatant tant pour le client final que pour la collectivité. Ceux qui ont eu la chance d'avoir un parent qui récolte ses propres fruits sauront faire la différence avec les produits que nous trouvons dans les circuits de distribution actuels. Le constat pourrait être le même dans la cosmétique. J'ai eu la chance de rencontrer en octobre dernier une Canadienne qui m'a expliqué et formé pendant une semaine un cosmétique naturel. Les Canadiens sont très garants du naturel. Vous constatez que je vous parle de naturel et pas forcément de bio. La lecture de la monoclature internationale des ingrédients cosmétiques, l'INKEY, initialement prévue pour éclaircir la lecture des composants cosmétiques, est un vrai cauchemar pour l'utilisateur final, mais je vous parlerai de ce sujet prochainement sur cette antenne. Tout d'abord, en quoi cette méthode de fabrication de savon est-elle naturelle et écologique ? Il y a trois méthodes pour faire du savon. La plus ancienne est la méthode dite marseillaise, mais l'origine vient plus sûrement de Syrie. Vous prenez des huiles végétales, vous y ajoutez de la soude et vous faites cuire à 120 degrés pendant plusieurs heures. Vous lessivez à l'eau salée pour supprimer les restes de soude, vous moulez et vos savons sont bons pour le resseuchage. Cette méthode traditionnelle est naturelle, mais elle présente trois problèmes majeurs. Premièrement, il est nécessaire de chauffer le mélange et donc on a besoin de beaucoup d'énergie. Deuxièmement, les vapeurs sont grasses et polluantes. Troisièmement, on utilise principalement de l'huile de palme, qui a un fort pouvoir l'avant, mais écologiquement est une catastrophe. Les plantations de palmiers à huile causent la destruction de la forêt tropicale. Sans parler de l'extinction des ourangans, ces plantations causent le rejet très important de dioxyne de carbone dans l'atmosphère. A cause de ces feux de forêt, l'Indonésie est devenue le troisième producteur de CO2 de la planète. La deuxième méthode de fabrication des savons est le boudinage. C'est la plus répandue avec près de 95% des savonniers. Des bondillons de savon sont des copeaux de savon importés d'Asie, composés au minimum de 80% d'huile de palme. La glycérine est malheureusement retirée, car chaude, elle bloque les machines. Cette glycérine est vendue aux multinationales pour faire les rouges à lèvres. Ensuite, les bondillons sont écrasés, chauffés, mélangés avec des parfums synthétiques, colorés et moulés sous pression. Ces inconvénients sont l'utilisation de l'énergie, l'importation de bases de savon difficilement contrôlables, mais aussi l'huile de palme qui est utilisée. Enfin, les parfums et les couleurs sont généralement de synthèse. La troisième méthode, la seule véritablement écologique, est la saponification à froid. C'est celle-ci que nous pratiquons. D'origine irlandaise, elle serait venue en Amérique du Nord par les migrants. La base est la même que la méthode marseillaise, mais la saponification avec la soude se fait en 5 minutes, en dosant précisément la soude et en l'activant fortement par brassage. Toutes les huiles sont permises et le mélange d'huiles, qui ont chacune des caractéristiques propres, nous permettent de fabriquer un savon sur mesure, naturellement hydratant et glycériné. Le seul besoin d'énergie, 5 à 10 minutes, est la fonte des huiles solides, coco, carité, cacao et un peu de palme que nous pouvons utiliser pour son pouvoir décrassant. Notre base principale est bien sûr l'huile d'olive, si chère en notre Provence que les huileries covins de Nîmes nous fournissent. Les flagrances ou les parfums s'obtiennent grâce aux huiles essentielles. Elles sont très importantes dans le processus de fabrication, car chaque huile essentielle a une propriété antiseptique, cicatrisante, revitalisante. Pour le couleur, nous utilisons des oeufs naturels ou des oxydes, mais aussi des macérats. On les obtient en faisant macérer plusieurs semaines les plantes, feuilles, fleurs, racines, dans des huiles végétales. Ainsi, nous adhérons totalement à notre éthique naturelle jusqu'au bout. Nous utilisons aussi des ingrédients de tous les jours, du café, chocolat, jus de carotte, jus de concombre, par exemple. Mais, car il y a un mais, son seul défaut est son prix de vente dans le commerce, car les ingrédients sont nobles et la main-d'oeuvre, comme tous les métiers artisanaux, reste coûteuse. Alors finalement, comment vous travaillez ? La vente de savons issus de cette méthode se fait sur Internet, généralement au prix de 4,50 à 8 euros le savon. Nous, on ne commercialise pas les savons. Nous mettons à disposition de chacun des ateliers débutants ou experts, ainsi que les ingrédients, pour que les clients viennent faire leur propre pain de savon de 1,3 kg. Seul le travail de soude est assuré par le maître savonnier. L'atelier dure une heure environ et peut être fait en groupe. Si possible, il faut revenir après deux jours de séchage pour libérer le moule et procéder à la découpe. Ainsi, les participants repartent avec une quinzaine de savons à garder ou à offrir. Il faudra patienter un mois pour le séchage et pour son utilisation. C'est donc l'apprentissage à la fabrication dans nos ateliers et les produits utilisés que nous commercialisons. Mais quels produits, finalement, vous avez utilisé, vous utilisez ? Que des produits nobles. Pour les huiles végétales, on peut citer l'huile d'amande, d'argan, le bois de cacao, de carité et bien sûr l'huile d'olive. On utilise plus de 20 huiles essentielles. Chaque lot d'huile est analysée par un laboratoire certifié pour en garantir l'origine. Suivant les effets cherchés, on peut utiliser de l'huile de basilic, de cède, d'eucalyptus, de lavandin, de pâte-chourée et encore bien d'autres. On peut ajouter des compléments comme des fleurs de lavande, des flocons d'avoine, du miel, du lait. Voilà. Et pour les couleurs, on utilise toute une palette d'oxyde, du blanc à l'ocre noir de vignes. Et enfin, combien cela coûte aux participants ? Tout stagiaire a sa disposition sur le site ou au magasin une bibliothèque de recettes communautaires. Un fichier Excel lui permet de faire sa propre recette. Le prix est bien sûr en fonction des ingrédients choisis, mais un pain de 1,3 kg coûte entre 22 et 35 euros, soit le savon entre 1,60 € et 2,50 €. Comme je vous l'ai dit auparavant, ce n'est pas le produit final que nous vendons, mais le produit de base nécessaire et difficilement trouvable à des prix abordables dans le commerce de détail. À la fin de chaque atelier, le pain des savons appartient à celui qui a participé au stage. Et où on peut se renseigner ? Au sein même de notre magasin, Bouquet du Soleil, près de la gare de Merag, mais aussi sur nos sites, http www.bouquetdusoleil.com ou http ecossavonnerie.bouquetdusoleil.com où il est possible de s'enregistrer en ligne à nos ateliers de fabrication. Nous ne sommes pas en présence sur Facebook, toujours dans un esprit communautaire où le but est de faire partager notre passion au plus grand nombre. Actuellement, au magasin, vous pouvez assister aux projections suivantes, l'histoire des soins de Marseille. Même si ce n'est pas notre choix, c'est quand même historique. Et l'histoire des trois gardes de Merag, nous avons même les plans de construction de nos bâtiments qui ont été construits en 1972. Là aussi, c'est une petite histoire. Merci, Jacqui, pour ces renseignements précieux. Merci, chers auditeurs, de votre attention. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à appeler le standard au 04 90 77 90 40 ou à envoyer un e-mail à résonance-val-3d.com. La semaine prochaine, nous parlerons du numérique pour le développement durable. Très bonne écoute durable sur StudFM. Sous-titrage Société Radio-Canada